... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net Ce que nous allons dire, si vous avez de quoi redire, vous n'avez qu'à faire le 00225 01 08 02 31. Je salue mon ami Ben Trazo, sans oublier mon ami Niasi Bétoye depuis Togo, sans oublier Kolo Touré aussi que je salue très bien. Et puis Didier Drouba, que je salue bien, très, très, très bien. Il faut dire que le RADP est actuellement en congrès. Le congrès a déjà démarré, ça va durer sur deux jours. A l'ouverture de ce congrès, il y a eu vraiment assez de monde. Ça, je vous dis sincèrement, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, il y avait assez de monde au niveau du palais des sports, des très civils. Il y a eu assez de monde, une foule immense. Et si ça continue comme ça, au deuxième jour, je tiens à vous dire que faites très attention, le RADP est en train de gagner du terrain. Je le dis bien parce que les autres parties prennent leur temps peut-être à parler dans les journaux, à faire des commentaires dans les journaux, au lieu de faire de la mobilisation. Donc, à l'heure de faire de la mobilisation, parce qu'ils sont en train de faire de la mobilisation, aujourd'hui, là, tu vas au palais, c'est bourré de monde. Deux jours après, bourré de monde, donc j'active cette attention. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quand quelqu'un va dire qu'il a gagné, que d'autres se plaignent. Parce que au lieu de parler dans les journaux, on va plutôt faire la mobilisation, parce que le RADP est en train de foncer, de foncer, de foncer. Aussi, j'ai entendu qu'au niveau du RADP, il y a assez de mécontents. Au niveau du camp Soro, c'est un problème réel. Moi, j'ai toujours demandé, est-ce qu'au sein de ce parti-là, il n'y a pas de gens sages ? Mais jusque-là, aujourd'hui, le fossé qui est entre Soro, Guillaume, et puis le landier, le fossé s'élargit en fait, ça s'élargit. Et il n'y a personne pour approcher cela. Ce sera que je dis, il faut faire appel à plusieurs personnes, parce que Soro, hors du RADP, ce n'est pas bon. Je veux souhaiter que Soro soit à l'intérieur du RADP, hors du RADP, ça a posé beaucoup de problèmes. Si Soro, ce qui peut arrêter Soro, si Babo le droit est maintenu à la haine, ça peut avoir une position irréconfortable, vous avez des Soro. Mais si Babo sort, c'est très difficile. Et puis au nom du PDCI, je crains beaucoup quelque chose. À partir du 26 janvier, ils vont commencer à faire saigner le PDCI. Et je crains déjà quelque chose. Je crains que d'ici 2020, que le PDCI ne soit vidé. Parce que le seul parti en Côte d'Ivoire capable de faire de l'opposition, c'est le FPI. Et il peut être opposant. Il s'en fiche même du chantage. Il s'en fiche des postes, ni rien du tout. Et il peut faire de l'opposition. Mais le PDCI s'en fiche. Quand ils vont commencer à les limogées jusqu'en 2020, qui aura là-bas les moyens de financer la campagne ? Très difficile. La personne peut-être que je peux voir, c'est M. Jean-Louis Billon. Donc, j'ai dit, faisant très attention au PDCI, les gens sont à vivre des postes. Déjà, il y a peut-être... Les délégués du PDCI commencent à aller tous au RADP. Je crains que d'ici 2020, que le PDCI soit vide, soit vidé de sa substance. Et ça, c'est clair. Il faut que je vous le dise. Et puis, un peu, rappelez à Soro Guillaume les rapports avec Ibrahim. Je demande que personne n'aille détruire ces images. C'est-à-dire, les rapports qui sont entre vous. Parce que souvent, quand je parle chez Soro, je vois Ibrahim. Donc, Ibrahim est tout le temps avec Soro. Et je sais que les deux, ils s'attendent tellement bien. Je suis surpris que ces derniers temps-là, Soro ait surtout quand même qu'il pique contre Ibrahim. C'est vrai qu'il n'a pas dit son nom, mais c'est ça. Parce que je sais très bien, pour qu'Ibrahim lui-même là, il soit candidat au niveau de Ferke, il a dit Soro. Et c'est Soro qui lui a dit non. Il faut aller voir le président sortant qui s'appelle Cardozy ou bien quoi. Il faut voir le président sortant. S'il est d'accord, je te soutiens. Parce qu'il est venu me voir déjà. Et quand il est parti voir Ibrahim, il est allé voir Cardozy. Pour ne pas humilier Soro, Cardozy a dit, si c'est ça, je suis d'accord. Je rétire ma candidature au profit d'Ibrahim. Donc, si Cardozy a arrêté sa candidature au profit d'Ibrahim, c'est tout cela à la négociation des Soro. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des pics. Je ne veux pas qu'il y ait des histoires entre vous. Pardonnez, attendez-vous, mettez bas la tête. Moi, je n'aime pas lorsque des amis font toutes des histoires. Ça ne peut pas m'arranger. S'il y a des gens qui font des histoires entre vous, je vous en prie, vous-même là, prenez conscience, évitez de suivre des gens pour vous diviser. Et puis, rappelez au ministre de la Défense, M. Amé Bakayeko, Ambaq, qui est un ami d'ailleurs, pour lui dire que au niveau du langage, faites très attention. Pour ça, tant que ministre de la République et puis maire députée, faisons très attention. Pour ça, en cours de bord, aujourd'hui, beaucoup s'interprètent. Donc, nous sommes dans une période qui est tellement sensible. Avant de dire quelque chose, il faut écrire. Quand on dit tout est géré tout le temps, les appréciers en mâle. Donc, comme les gens sont déjà très fâchés, allons doucement, c'est-à-dire avant de dire un mot, analyser beaucoup parce que les paroles, c'est très dangereux. On ne doit peut pas dire que oui, c'est déjà géré, c'est déjà calé. C'est comme qu'il n'y a plus à avoir d'élection et que vous allez faire un passage forcé. On ne dit pas ça. Et puis, le premier ministre Gon Koulibaly, aujourd'hui, il a une carrière nationale, internationale. Il est devenu aujourd'hui comme quelqu'un qui est une plate tournante au niveau du dépositive de Ouattara. Mais avant de dire quelque chose, il faut faire très attention. Tchoco, tchoco, on gagne. Tchoco, tchoco, on gagne. Ce n'est pas bon. C'est des propos qu'il ne faut pas dire parce qu'à son temps, Babo, ça a donné des propos ici. On gagne ou on gagne. J'avais dit non. Cette façon de parler, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, vous aussi, vous dites tchoco, tchoco, ce n'est pas bon. Mettez tous bas la terre. Maintenant, j'étais à dire aux uns et aux autres, c'est vrai, Amen a dit, c'est géré. Gon a dit tchoco, tchoco. Mais dites-vous que c'est des paroles de campagne, c'est des paroles qui se disent. On a vu autant de Babo et on gagne ou on gagne. On vous a interpellé. On interpellé tout le monde, tout le monde, chacun n'a quand même pas la terre pour éviter qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de drapages. Bon entendeur, à la prochaine.